bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va s'intéresser à l'analyse du bilan pour les projets de crowdfunding immobilier c'est une question qui m'a été posée de faire un petit rappel sur l'analyse du bilan les capitaux propres le ratio dette sur capitaux propres dette nette sur capitaux propres etc donc on va voir tout ça en détail si vous êtes investisseur en crowdfunding ça peut vous intéresser je vous dire comment j'analyse les bilans pourquoi je le fais comment je le fais donc c'est ce qu'on va voir dans cette dans cette vidéo je vous rappelle que si vous êtes intéressés par les investissements en crowdfunding immobilier vous avez un certain nombre de ressources gratuites sur mon site des pages par exemple sur les garanties et sûreté sur les ratios aujourd'hui on va voir l'analyse du bilan les types de projets la pré commercialisation etc toutes ces ressources sont gratuites sur le site objectif tiret renta.com et puis si vous voulez aller plus loin vous avez la formation vivre du crowdfunding vous retrouverez tous ces liens en description alors c'est parti donc j'ai fait cette petite page que je mettrai à jour parce que moi aussi je peux évoluer dans mon analyse en fait des états financiers c'est à dire bilan et compte de résultats donc je ferai évoluer cette cette page sur mon site si je si je change au niveau de au niveau de mes analyses en tout cas à aujourd'hui voilà comment je fais alors déjà pourquoi analyser le bilan ou les bilans des sociétés impliqués dans les projets de crowdfunding alors pourquoi il peut y avoir plusieurs sociétés déjà il ya la société qui porte l'opération ok la société du marchand de biens ou la société de promotion immobilière ok la société de l'opérateur donc il ya forcément cette société elle est voilà il ya forcément quand il ya un projet de crowdfunding il ya forcément un opérateur il ya une société donc ce qui est important c'est d'aller voir la solidité de cette société pour aller voir la solidité de cette société mais il faut aller voir le bilan ça c'est premier premier bilan qui n'est d'ailleurs pas toujours disponible sur les plateformes de crowdfunding donc là mais ce petit message aux plateformes de crowdfunding à ceux qui et bien qui donne les informations qui diffusent les bilans et compte de résultats et puis à ceux qui ne le font pas donc s'ils le font pas évidemment on peut pas analyser la solidité de cette société la société qui porte l'opération deuxième société très importante c'est dans le cas où il y a des g ap d des garanties à première demande vous irez voir dans les types de garantie donc c'est quand une autre société se porte garante pour le pour un projet de crowdfunding en général c'est une holding bah là évidemment il peut y avoir plusieurs g ap d un aussi un peut avoir la holding peut avoir plus enfin il peut y avoir deux trois sociétés qui sur lesquelles il ya des g ap d et là évidemment c'est une g ap d il faut aller voir la solidité la santé de cette entreprise et donc accéder au bilan si pour là je m'adresse encore aux plateformes de crowdfunding si vous mettez des si vous mettez des g ap d sur des avec des sociétés pour lesquelles vous ne fournissez pas le bilan bien on ne peut pas aller voir on peut pas analyser la qualité de cette g ap d malheureusement et vous le savez à bon entendeur ok alors on continue maintenant sur donc on va rentrer un peu dans le détail je vais faire quelques petits rappels sur bilan et bilan compte de résultats alors rappel du bilan qu'est ce que c'est le bilan c'est une photographie de l'entreprise chaque année donc le bilan est un exercice par exemple 2021 exercice 2022 exercice 2023 etc etc donc vous pouvez vous pouvez aller voir en fait le donc c'est chaque année il ya un bilan ok et chaque année il ya un compte de résultats donc ça faut pour le faut le garder en tête dans le bilan on va retrouver quoi on va retrouver donc dans cette photographie de l'entreprise un instant donné au 31 décembre de chaque année on va retrouver l'actif que vous voyez ici l'actif c'est ce que possède l'entreprise et le passif c'est ce que l'entreprise doit ok d'un côté ce qu'elle possède de côté ce qu'elle doit actif égal passif ce qu'elle possède propriété d'entreprise c'est égal à ce qu'elle doit ok ça je vais pas revenir là dessus si vous voulez venez sur le club et on vous expliquera si ce truc si ce point n'est pas clair donc deux éléments actifs égal passif avant de rentrer dans les détails de ce qu'il ya dans le bilan et comment l'analyser très important très très important les dates la date d'exercice pourquoi parce que par exemple voyez on est aujourd'hui mon jeu fait cette vidéo on est en 2023 on est en mars 2023 presque en avril 2023 et vous voyez que par exemple sur un projet qui a été récemment publié sur une plateforme de paracité on a le bilan mais on nous parle du bilan de 2021 on aimerait avoir le bilan de 2022 il n'est pas à jour alors c'est pas complètement inutile mais ça reste indicatif il faut avoir des bilans à jour très important de voilà de d'avoir les derniers bilans sinon c'est un peu moins un peu moins utile deuxième élément important c'est de regarder la date de création de l'entreprise en général on va le voir rapidement surtout si l'entreprise en fait a été créée récemment a été créée pour l'opération pour une opération ça arrive donc c'était qui sont créés très très récemment très jeune donc en général on va pas on va pas retrouver plusieurs bilans antérieurs voyez ici c'est une société qui existe depuis plusieurs années on a 2019 2020 2021 ça permet de voir l'évolution sur plusieurs années donc ça c'est important date de création date date d'exercice ok on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet alors ce qui va nous intéresser enfin tout va nous intéresser dans un bilan mais il ya des points particuliers des points clés qui vont être plus intéressants que d'autres alors notamment dans le passif on va aller voir un petit peu le bilan va détailler un petit peu actif passif et puis ensuite on va regarder les ratios qui sont calculés qui sont calculés ici alors dans le passif ce que l'entreprise doit elle le doit à qui deux types d'acteurs en fait elle le doit elle doit à ses créanciers ok ce qu'on appelle les dettes ok et elle doit aussi à ses actionnaires c'est ce qu'on va appeler les capitaux propres donc on va voir ici les dettes elles vont être ici en bas vous voyez emprunt obligataire dette bancaire dette bancaire dette financière dette fournisseur dette fiscale dette 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 ok donc ça c'est ce qu'elle doit ok donc quand nous on investisseur en crowdfunding donc nous on est créanciers on prête de l'argent pour des projets de crowdfunding donc on va apparaître en fait ici au même titre qu'une dette bancaire ok tout ça c'est tout ça c'est de la dette et à côté de ça et ça c'est très important il ya ce que les ce que les actionnaires ont mis à disposition dans enfin dans l'entreprise ça s'appelle les capitaux propres ok alors on va voir que les capitaux propres il ya ce qu'ils ont apporté l'entreprise mais il ya aussi ce que l'entreprise génère comme profit voyez ici alors il ya le capital social capital social il bouge pas en général il est tout petit ensuite on a les réserves et autres qui viennent en fait des bénéfices des années antérieures et qui sont voilà qui ce qui font grossir en fait les ressources financières de l'entreprise ok et puis on a le voilà résultat d'exercice en cours qui ici les bénéficiaires est aussi mis à disposition l'entreprise ça c'est les capitaux propres donc les ressources financières c'est très très important ces ressources financières donc j'ai mis ici dans les capitaux propres ressources financières mobilisables ok s'agit des fonds apportés par les appareils par les associés ou actionnaires lors de la création de la société auxquels s'ajoutent tous les fonds générés par l'activité donc tous les bénéfices de toutes les années qui n'ont pas été versé par exemple en dividendes qui sont restés dans la boîte et qui font monter en fait les capitaux propres et donc les ressources disponibles on peut le voir aussi comme la valeur financière de l'entreprise où c'est la valeur que percevraient en fait les actionnaires si on liquidait l'entreprise aujourd'hui ok alors je vous cache pas que ce que ce que ces capitaux propres sont très importants puisque quand ils vont rechercher des financements ils vont à la banque la première question que la va leur poser c'est vous avez combien de capitaux propres en gros c'est à dire combien vous pouvez mettre sur la table combien vous pouvez engager de vous même vos deniers personnel et fameux deniers personnel ils viennent d'où ils viennent des capitaux propres donc qui sont qui sont ici à l'actif du bilan ce que possède l'entreprise on va retrouver en gros les immobilisations corporelles en fait ça va été bien les biens immobiliers par exemple qu'elle possède en général il ya très très peu si c'est une société qui fait purement du marchand de biens on va retrouver les stocks les stocks c'est les opérations en cours en fait parce qu'elle fait pas forcément qu'une seule opération donc là ça peut être assez important vous voyez ici par exemple trois millions d'euros etc et on va retrouver à l'actif du bilan aussi ce que les clients doivent payer à l'opérateur donc ça va être ça va être ici et puis peut y avoir aussi des créances c'est à dire qu'on doit payer à l'opérateur tout ça va se retrouver à l'actif du bilan et aussi les disponibilités c'est à dire la trésorerie le cash disponible donc dans l'entreprise il est situé ici voilà donc ça c'était actif passif on a bien compris que les capitaux propres sont très importants ok quand ils vont rechercher un financement bancaire et bien la banque va lui demander va leur demander les capitaux propres mais aussi pour le crowdfunding ça va être très important de regarder en fait qu'elles sont qu'elle est l'engagement de l'opérateur qu'elles sont qu'elle est l'utilisation donc de ces capitaux propres c'est à dire quand on dit ils utilisent leur denier personnel c'est ça en fait ils utilisent en fait leurs capitaux propres donc quand ils utilisent ces capitaux propres ça fait diminuer évidemment les capitaux propres d'autant voilà alors si les capitaux propres sont très faibles donc s'ils sont à zéro voire même parfois on a eu un ou deux projets avec des capitaux propres négatifs évidemment l'entreprise elle a un problème de 2e doit se recapitaliser je dirais ses ressources financières sont faibles ou nuls donc donc c'est très c'est grave donc ce qui va ce qu'il faut faire c'est calculer le fameux ratio dette sur capitaux propres pour regarder un petit peu quel est le montant qui est en cours de financement ok et le rapporter aux ressources financières disponibles voilà et il ya un voilà on regarde ce ratio et puis ce ration va regarder quelle est sa valeur et en gros s'il est s'il est autour de 2,5 bon bah voilà c'est ok si là en dessous de 2,5 c'est top ça veut dire que la société elle est elle a fait très peu appel au financement elle a beaucoup de capitaux propres et si c'est au delà de 2,5 2,5 ça peut être 2 ça peut être 3 ça va dépendre des projets et des sensibilités de chacun mais si c'est vraiment très au delà ça veut dire qu'il ya un gros gros problème de capitalisation et donc c'est là on voit apparaître par exemple des projets de refinancement de capitaux propres parce que la boîte elle est là elle a trop 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 de d'être trop de projets en cours et donc elle fait appel voilà elle a besoin de se de se recapitaliser voilà donc ça c'est c'est les ratios alors on va regarder un petit peu les ratios alors certaines certaines boîtes de crowdfunding certaines plateformes calculent en fait ce ratio voit ici dette net sur capitaux propres alors on va prendre par exemple sur 2021 vous voyez ici sur ce projet ils ont calculé donc dette net sur capitaux propres donc ils ont pris les dettes alors dette net c'est quoi c'est les dettes auxquelles on retranche les disponibilités pourquoi parce qu'ils considèrent que bon on pourrait prendre des disponibilités et rembourser une partie des créanciers avec bon ça se discute mais voilà dette net sur capitaux propres capitaux propres de 2 millions 858 mille alors si on regarde vous voyez il est ici donc le capitaux propres de millions 858 mille ok et sur les dettes net en fait il suffit d'aller regarder les 14 ici la dette bancaire et financière 14 283 ils n'ont pas pris en compte les dettes fournisseurs les dettes fiscales les autres dettes etc donc ça c'est quand même important d'aller d'aller regarder et d'essayer d'aller s'en sentir d'aller comprendre intuitivement comment comment ça fonctionne donc ici ils ont pris uniquement les dettes bancaires et financières donc qui sert en fait à financer les projets et toutes les autres dettes ils n'ont pas pris en compte donc 14 mille donc 14 millions de dettes car demain et ils ont retranché les disponibilités qui sont à 369 donc si je si je le recalcule pour voir pour essayer de voir un petit peu 14 mille deux cent quatre vingt trois c'est en millions un faut rajouter 3 0 moins 3 6 9 voilà on est à 13 13 millions 914 mille ok donc on se retrouve ici 13 millions 914 mille et donc là qu'est ce qu'on fait on divise l'un par l'autre dette sur capitaux propres et là on obtient 487% alors moi je mets ce ratio je le mets pas en pourcentage donc pour moi ça fait 4,8 on est proche de 5 donc là on a un ratio de dette sur capitaux propres qui est vraiment pas terrible donc la société elle est vraiment enfin les sous capitaliser donc c'est pas donc c'est voilà la santé de l'opérateur de l'opérateur il est on compare avec d'autres d'autres projets il n'est pas voilà il a besoin il aurait besoin de de d'augmenter leur capitaux propres alors quand est ce que les capitaux propres vont être augmentés bah s'il y a des opérations qui arrivent à maturité et qui par exemple s'ils vont revendre une partie voilà ici vont revendre si un projet qui va être clôturé donc ils vont ils vont revendre le par exemple un ensemble immobilier après l'avoir rénové et c'est donc ils vont récolter des prix côté du cash plus leur marge et derrière ils vont ils vont rembourser leurs créanciers donc d'un seul coup qu'est ce qui va se passer les dettes vont diminuer et donc ce ratio va diminuer aussi et donc et donc derrière il peut il peut revenir à peu près 225 etc donc c'est important pour ça c'est pour ça que c'est important de voir un petit peu tous les projets en cours chez un opérateur donc là on est bon d'être sur capitaux propres ou d'être net sur qu'elle sur capitaux propres si on prend en compte les disponibilités le ratio on en a parlé donc ça on en a parlé alors important oui c'est d'aller voir d'aller regarder parfois on a certaines boîtes qui existent depuis très longtemps des opérateurs et ils ont ils ont des ils ont des grosses immobilisations par exemple donc donc s'il y a une gapd et s'il ya de grosses immobilisations corporelles c'est à dire ils ont des biens en gros la société elle a des biens immobiliers ça peut aussi être être intéressant c'est à dire que la gpd elle peut falloir on peut on peut estimer la qualité d'une gpd passant pas seulement avec le ratio d'être sur capitaux propres mais aussi aller à l'actif du bilan et voir ce qu'ils ont en général les boîtes elles ont très très peu de d'immobilisations corporelles voyez ici 367000 c'est vraiment c'est vraiment pas c'est vraiment pas énorme en général parce qu'elles font des achats revente achats revente achats revente elles n'ont pas vocation à construire un patrimoine mais faut quand même aller voir parce que parfois voilà il ya des boîtes qui est qui sont qui existent depuis longtemps et qui ont un patrimoine immobilier ça existe aussi sur certains certains gros gros opérateurs en tout cas bon voilà moi c'est vraiment le ratio que je regarde principalement je regarde aussi en fait le au niveau du compte de résultats je regarde si la société fait des bénéfices assez régulièrement si je vois par exemple une société elle fait des pertes chaque année ça veut dire qu'il ya un problème au niveau de l'activité ça fait trois ans qu'elle est en perte ça veut dire qu'ils ont eu des problèmes donc faut essayer de comprendre les pertes elles vont elles donc je mettrai ici un exemple de compte de résultats je détaillerai cette partie là sur sur le site je mettrai à jour je mettrai à jour la page c'est quand vous voyez des parenthèses dans le dans les comptes de résultats c'est que c'est qu'il ya des chiffres des chiffres négatifs des résultats négatifs donc très important de regarder la stabilité la croissance d'une du compte de résultats ça donne une indication pareil de la de la performance de la société en tout cas s'il ya un seul ratio à regarder moi je regarde je regarde celui ci d'être net sur capitaux propres voilà et puis sûrement si je continue à évoluer sur le crowdfunding et si je pousse les analyses un peu plus loin et si j'ai évidemment les données parce qu'on n'a pas toujours les données et bien je vais je mettrai peut-être un ou deux ratios supplémentaires analysés si vous utilisez d'autres ratios si vous avez une autre une autre perception des choses si vous analysez un peu différemment n'hésitez pas à mettre en commentaire et à venir et à venir sur sur le club voilà les amis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao